Si vous avez un problème avec les smartphones pliables que vous n'aimez pas ou que vous hésitez, ici récemment j'ai testé les Google Pixel 9 séries, le 9, le 9 Pro, le 9 Pro XL, et aujourd'hui on va tester le Pixel 9 Pro Fold, c'est la version pliable, et croyez-moi, elle va vous réconcilier avec les pliables parce qu'il est vraiment différent. Mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner, on va essayer d'attendre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, ce serait assez cool, je ne vous le demande pas souvent, donc faites-moi plaisir, allez on envoie le déballage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ben le voici comme vous pouvez le voir pas très épais en effet il a il est plié et le seul smartphone qui m'a donné cette sensation de vraiment avoir quelque chose de quali dans les mains lorsqu'il est plié ben c'est le magic v2 j'ai pas encore testé le magic v3 je vous mens pas en tout cas ici on est sur un design qui est franchement très atypique pourquoi d'habitude on voit pas le coin charnière ici on a vraiment la forme d'un smartphone avec un coin charnière vraiment en angle droit sur le côté gauche comme vous pouvez le voir ici en ce moment sur l'autre côté le côté droit on va avoir des coins arrondis mais on va avoir des bords plats en alu brossé on a un dos mat qui ne prend pas les traces de doigts là où on va retrouver nos capteurs photo bref vous avez compris qu'on est franchement sur une qualité hyper premium une finesse un design qui change parce qu'il a vraiment la forme d'un smartphone je me suis surpris à bien souvent l'utiliser fermé pourquoi parce qu'il a tout simplement un écran extérieur digne d'un smartphone normal il en a l'épaisseur il en a le poids un peu comme un iphone 15 pro max il est pas plus épais il a la même largeur il a le même poids et lorsqu'on a envie de passer en mode confort comme j'ai envie de dire et bien on va simplement le déplier et là c'est la grosse surprise parce qu'il n'y a pas de lag ou d'adaptation on en parlera un petit peu plus tard bref vous avez compris qu'on est clairement sur quelque chose d'hyper quali sur le dessus on va avoir un haut parleur un micro sur le dessus on aura un micro un second haut parleur de l'usb type c le tiroir de carte sim etc et sur le côté droit on aura le bouton d'extinction l'image qui fait office de lecteur d'empreintes et on aura le bouton du volume bref on va regarder aussi la charnière souvent la charnière est un problème chez beaucoup de constructeurs qui font des smartphones pliables et ici elle fait vraiment gage de qualité lorsqu'on est en train de déplier le smartphone on sent une petite résistance qui n'est pas pour déplaire et on a vraiment cette sensation de quali lorsqu'on la touche pour moi c'est un sans faute et on part directement sur le petit tour général qu'est ce qu'on va y retrouver bas du bluetooth 5.3 le un peu comme ses petits frères je vais dire on aura du wifi 7 dans la partie bluetooth il est compatible aptx hd pour vous donner la meilleure qualité de son possible ça c'est très bien bon bien évidemment on retrouve une puce nfc je vais pas vous faire le truc c'est du 5g bien évidemment au niveau de la protection on aura du grec gorya glass victus 2 à l'avant à l'arrière à l'intérieur l'écran bien évidemment c'est du plastique c'est un écran ben voilà pliable donc forcément on est sur une dalle plus en plastique qu'autre chose maintenant au niveau de la résistance il est ipx 8 donc il résiste à l'eau mais attention il va résister moins à la poussière ça c'est normal c'est dû à la charnière c'est un petit peu le cas de tous nos amis les smartphones pliables on va dire que c'est leur talon d'achille si je puis m'exprimer ainsi en tout cas au niveau du son on a un son qui est très bien équilibré j'avais un petit peu peur au début lorsque je les déplier et bien on se retrouvait avec un haut parleur en haut à gauche et un haut parleur en bas à droite et je me suis dit j'ai un petit peu peur du déséquilibre lorsqu'on va le mettre à l'horizontale aucun problème lorsqu'on va le mettre à la verticale aucun problème on a clairement un très bon son c'est pas pour nous déplaire ça ne sature pas bref vous l'avez compris on va très bien être immergé dans nos films nos séries etc etc au niveau du réseau là je n'ai ressenti mais vraiment aucun problème c'était juste du pur bonheur là où j'avais de la 5g parfois deux bars sur les quatre avec mon iphone 15 pro max lui arrivait en capter trois limite une de plus je n'ai rien à dire au niveau de la captation du réseau au niveau du wifi idem j'ai fait un speed test sur un galaxy s 24 ultra j'ai fait un speed test un z fold 6 un speed test sur un iphone 15 pro max et à chaque fois on était dans le très bon on avait quelque chose d'hyper stable j'ai fait plusieurs tests et à chaque fois ça ressortait la même chose donc on a un très bon wifi au niveau des appels là aussi j'ai remarqué que on avait deux micros un haut en bas je me suis dit on va voir si le son environnant est atténué j'ai téléphoné à quelqu'un qui avait un bon smartphone je tiens à le préciser parce que je vais téléphoner à quelqu'un qui a un son pourri et de l'autre côté c'est pas de ma faute donc là c'était un s 24 ultra de l'autre côté très bon smartphone j'avais sa voix très clairement franchement c'était hyper bon en appel et lorsque moi je téléphonais elle m'a dit il n'y a pas de problème nous on entend super bien ta voix les bruits environnants sont très bien atténués je pense que pour le petit tour général on est sur quelque chose de très propre on passe à la suite au niveau des écrans le premier extérieur 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz nous sommes en ltpo oled donc ça descend à 1 hertz et remonte à 120 hertz au besoin une résolution full hd plus donc on est en 1080p au niveau de la luminosité on va aller de 1600 nits à 2700 nits de quoi franchement nous éclairer en plein jour sans aucun problème pour l'intérieur le second écran lorsqu'il est déplié nous sommes sur du 8 pouces ltpo oled la même chose du 120 hertz qui va descendre à 1 hertz de l'hdr 10 plus au niveau de la résolution nous sommes sur du 2005 2076 par 2152 autant dire qu'on se rapproche de la 2k la luminosité quant à elle à l'intérieur est un tout petit peu plus haute de base l'état 1800 nits et va monter à 2700 nits qu'est ce que ça veut dire tout ça bah en fait tout simplement que vous allez pouvoir l'utiliser à l'extérieur sans aucun souci vous allez pouvoir lire votre écran sans aucun problème qu'il soit plié ou déplié voilà les écrans sont hyper fluide pas une fois je n'ai ressenti une saccade un ralentissement ou un bug ou enfin dieu seul sait comment vous appelez ça les lags etc que ce soit pour l'écran extérieur ou l'écran intérieur je me suis même surpris comme je le disais a plus souvent l'utiliser plié pourquoi parce qu'il a l'épaisseur d'un iphone 15 pro max il en a la largeur on peut l'utiliser à une main et lorsque je regardais des vidéos que je devais faire du multitâche je le déplié plié naturellement et ça fait vraiment plaisir au niveau de la pliure elle se voit légèrement moins que sur un z fold 6 de chez samsung donc ça c'est un très bon point parce que je sais que pour beaucoup la pliure est un problème là ici elle se voit un petit peu moins il faut l'avouer et elle se fait très vite oublier lorsqu'il est déplié les plus sur un format carré ne vous inquiétez pas franchement tout est adapté aux doigts et à l'oeil il n'y a pas d'application que sur laquelle j'ai ressenti un bug ou un ralentissement au niveau de du lorsque je la déplié ou la rue ou replié le smartphone tout était super nickel bref vous allez pouvoir regarder vos films vos séries jouer à vos jeux vidéo sur ces deux écrans et je peux dire que moi j'ai joué sur écran plié ou déplié il n'y avait aucun souci j'ai juste du pur bonheur concernant les performances de ce google pixel 9 pro fold eh bien on est sur les mêmes choses tout simplement que ses petits frères on va retrouver un google tensor g4 c'est une base exynos alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas etc mais il fait très bien son travail arrêtez de vous baser uniquement sur des benches qui parfois ben on peut leur commencer dix fois il va vous donner dix scores différents moi je le donne parce que vous me le demandez mais arrêtez de penser comme ça parce que google a très bien optimisé ce processeur il est accompagné d'un gpu mali g715 mc4 16 gigas de rames 256 à 512 gigas de stockage en ufs 3.1 comme vous l'avez entendu c'est exactement le même que ses petits frères tout ce joli petit monde m'a donné un score je le mets là de 1 million 337 517 points ce qui veut dire que 90% des gens ne vont pas utiliser la totalité voire même 95% et si on part sur un geekbench je vais le mettre là du coup pour cette fois ci on va avoir un score de 1970 points au simple coeur et un score de 4719 au multi coeur ça veut dire que vous allez pouvoir faire aisément du multitâche sans aucun problème android 14 est parfaitement optimisé pour ce smartphone google a travaillé ça aux petits oignons vous allez pouvoir utiliser votre smartphone sur le réseau sociaux la photo tout ce que vous voulez pas une fois il va vous lâcher les 16 gigas de rames viennent bien évidemment aider cela lorsque vous faites du multitâche d'avoir plusieurs applications d'ouvertes et il n'y a aucun problème et même au niveau de la chauffe je n'ai pas ressenti de chauffe de la part de ce téléphone lorsque je jouais à du jeu vidéo ou lorsque je filmais par exemple bien souvent lorsqu'on filme avec un iphone 15 pro max en 4k il devient bouillant dans les mains chose que je n'ai pas ressenti avec ce pixel 9 pro fold tout simplement au niveau des jeux vidéo asphalt 9 j'y ai joué en écran plié tout simplement tout c'était pour avoir le bon format pour la vidéo je vais pas vous mentir et on a des temps de chargement qui sont hyper court un jeu qui est hyper beau que demander de plus je ne sais pas en tout cas je suis parti sur du genshin impact vous allez me dire je pourrais jouer à d'autres jeux oui mais je préfère jouer à des jeux qui sont un peu plus gourmand pour voir qu'est ce que le processeur est capable de donner et surtout de voir s'il va chauffer j'ai joué à du genshin impact avec des graphismes en élevé 45 fps stable et on avait un jeu qui était très beau on pouvait y jouer sans problème et franchement c'était du pur plaisir tout ça avec une température de 47 degrés ce qui je trouve est extrêmement bien maîtrisé car bien souvent j'ai des smartphones qui dépassent les 50 degrés lorsque je joue déjà à du genshin impact j'ai joué aussi notre ami fortnite un tout simplement un des jeux les plus gourmands que l'on peut retrouver sur smartphone et là j'ai été aussi étonné d'avoir du 60 fps stable d'avoir des graphismes en épique et on avait une température qui était très très bien gérée de 44 degrés ce qui je trouve est exceptionnel attention cependant et oui il y a quand même un petit attention lorsque j'ai joué à fortnite en écran plié il y avait de temps en temps un petit peu de clipping et ça je l'ai remarqué lors de lors de phases d'action chose que je n'ai pas remarqué lorsque je jouais en écran déplié donc tout simplement comme ceci je n'avais pas ce petit clipping qui arrivait lors des phases d'action donc je vous conseillerais un peu plus de jouer en écran déplié et honnêtement on aura un meilleur confort vous avez compris qu'au niveau performance il est excellent vous allez pouvoir aller sur vos réseaux faire tout ce que vous voulez au niveau du jeu vidéo aussi avec ses écrans au niveau des séries films bref vous avez compris on est sur quelque chose de très propre on passe à la photo et à la vidéo lorsqu'on parle de smartphone premium bah ouais le nerf de la guerre c'est la photo et là il est bon mais il y a un mais j'ai été un petit peu déçu de la part de google par rapport par exemple aux pixels 9 pro pro xl je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on retrouve à l'arrière un premier capteur de 48 mégapixels ouverture 1.7 dual pixel un deuxième capteur 10 8 mégapixels ouverture 3.1 téléobjectif zoom optique x5 un troisième capteur 10,5 mégapixels ouverture 2.2 ultra grand angle à l'avant que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur on retrouve un capteur de 10 mégapixels ouverture 2.2 et c'est tout tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4k 60 fps et quand je dis j'ai une petite déception bah oui c'est ces fameux capteurs selfie pourquoi on est sur un smartphone quand même premium on est à 1899 euros 1899 euros je m'attendais quand même à avoir une caméra selfie que ce soit extérieur lorsqu'il est plié ou intérieur lorsqu'il est déplié autre chose que celle du pixel 9 qui lui ben est à moins de 1000 euros j'aurais espéré avoir quelque chose d'un peu plus convenable et la google se base énormément sur la retouche avec l'intelligence artificielle et je l'ai remarqué avec l'effet bokeh tout simplement si vous prenez un selfie alors que vous n'avez pas de réseau l'intelligence artificielle va travailler après lorsqu'elle récupère durée lorsque le smartphone récupère du réseau et c'est pas tout à fait parfait et ça c'est bien dommage on a de très bons selfies avec une très bonne colorimétrie des tons naturels il n'y a rien à dire mais au niveau de l'effet bokeh là où l'intelligence artificielle travaille et bien il y a quelques petits points qui vont venir déranger or si on avait eu un meilleur capteur photo on n'aurait pas dû se baser uniquement sur l'intelligence artificielle et on aurait eu un effet bokeh qui était digne de ce nom voilà ça c'est une petite déception au niveau des caméras selfie parlons maintenant des autres caméras j'ai pu faire de la macro et honnêtement c'est juste magnifique il gère lui-même la macro pas besoin de zoomer d'aller dans les options etc c'est automatique et c'est hyper propre il n'y a rien à dire au niveau des zooms vous allez partir de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x 20 et là bah j'ai rien à dire en fait on a une excellente photo que ce soit en zoom ultra grand angle 1 2 5 10 20 etc ça va s'arrêter à 20 peut-être certes si vous êtes un fan des zooms x 10000 ok je peux comprendre mais en tout cas au niveau des zooms il n'y a rien à dire concernant la photo de nuit bon là je les prises un petit peu comme son petit frère donc nous étions dans un bâtiment qui était très peu éclairé c'était une maison traditionnelle japonaise et donc du coup la gestion de luminosité était faite par le smartphone avec la vision de nuit et je trouve quand même pardon qu'on a un excellent résultat que demander de plus au niveau des photos c'est juste du pur régal certes vous allez avoir l'intelligence artificielle qui travaille mais on voit vraiment que les capteurs photo de base sont très bons vous allez avoir une très belle partie photo que je vous envoie tout de suite et on 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 j'espère que cette petite visite vous a plu j'espère que cette partie photo vous a plu comme vous pouvez le voir on a un très très bon smartphone que ce soit au niveau de la photo au niveau de la vidéo ça a été très bien amélioré c'était souvent un point faible chez google cette fois ci il y a vraiment une très belle amélioration 4650 millions péreur une charge rapide de 21 watts et une charge sans fil de 7 watts et demi vous l'avez compris ce sera dans les défauts je veux pas vous mentir c'en est là ouais bon pour une charge complète qui va nous prendre une heure et 25 minutes c'est assez pénible en filaire il est vrai que pour un smartphone à 1899 euros 1900 balles comme on dit j'aurais espéré au moins avoir une charge 45 watts je vous demande pas et une charge sans fil 15 watts et peut-être une charge inversée 7 watts et demi donc ça ce sera dans les défauts maintenant l'autonomie ah ben ça par contre c'est tout à fait autre chose il est parfaitement optimisé quand je dis que j'ai pu le faire tenir longtemps ça veut dire qu'en utilisation quand même assez soutenu il aura tenu jusque de 7h au matin à 19h il lui restait encore 50% ce qui je trouve est quand même très très bon attention je tiens à préciser qu'il n'y avait pas de jeu vidéo c'était de l'utilisation toute simple message téléphone mail etc etc mais en tout cas c'est quand même assez exceptionnel si vous avez une utilisation un peu plus modérée dites vous bien que vous allez pouvoir tenir votre 24 heures à 36 heures assez facilement surtout si vous l'utilisez moins déplié et plus plié tout simplement bref on a un smartphone qui a très très bien été optimisé je lui ai fait faire un petit concours par rapport au zfold 6 de samsung et il faut dire que en écran allumé continue sur la même vidéo et bien il lui met une heure supplémentaire ça veut dire qu'il vient lui mettre une petite claque derrière l'oreille en lui disant moi j'ai tenu une heure de plus ce qui franchement est très très bon en tout cas il faudra quand même mettre la charge dans les défauts petite partie sympa entre nous android 14 comme je l'ai dit à l'utilisation au quotidien et bien je me suis surpris à bien souvent l'utiliser comme je le disais je l'ai dit plusieurs fois plié que déplié et ouais c'est un truc de fou pourquoi parce qu'en fait on a cette sensation d'avoir un simple smartphone dans les mains et pas un smartphone pliable là où je le dépliais beaucoup plus souvent c'était quand j'étais posé chez moi ou que j'étais au bureau ou simplement dans mon lit que je regardais des vidéos et bien là j'avais cette tendance à le déplier pour avoir plus de confort lorsque j'étais tout simplement posé comme on dit et donc du coup c'est assez agréable il va y avoir l'intelligence artificielle attention que entre temps nous en belgique je ne sais pas en france mais en tout cas nous en belgique jimini live s'est activé alors que j'ai pas changé de région j'ai pu commencer à l'utiliser sans problème et ça franchement c'est assez top maintenant je ne sais pas en france mais en tout cas vous allez avoir de l'intelligence artificielle google promet qu'elle est gratuite pendant un an quand ils nous disent ça ça veut dire que bientôt il faudra raquer du pognon mais cette intelligence artificielle elle va vous permettre d'avoir les meilleurs celle fille lorsque vous êtes en groupe de face et des objets etc etc des choses qu'on savait déjà faire avant mais il ya des petits plus supplémentaires en a t'on réellement besoin parfois je me dis que non parfois je me dis que oui ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires on passe à la conclusion pour une version 256 giga de stockage comme ici ouais je peux pas claquer plus 16 giga de ram on est à 1899 euros 1899 euros premier défaut et ça je ne passerai pas au dessus ce sont les capteurs selfie intérieur et extérieur qui franchement pour moi c'est c'est honteux non ça je peux pas à un prix pareil je m'attendais quand même à avoir quelque chose de mieux alors certes il n'est pas mauvais c'est celui du pixel 9 je ne vais pas cracher dessus je l'ai très bien aimé sur le pixel 9 mais il faut le tester il faut l'imaginer avec un prix quand même vachement plus haut et donc ce prix vachement plus haut c'est quand même 1000 balles et 1000 balles plus haut tu t'attends quand même à avoir des capteurs un petit peu mieux je suis désolé mais ça c'est pas possible maintenant 1000 balles aussi plus haut tu t'attends quand même à avoir une charge inversée excusez moi c'est le minimum et d'avoir ben oui une meilleure charge sans fil et une meilleure charge filaire je demande pas d'avoir du 120 watts mais du 45 watts et du 15 watts c'est le minimum parce que ce que charger ça en 7 watts et demi dans la bagnole ma voiture donne du 15 watts en non filaire ça aurait vachement été mieux lorsque tu dois remettre un petit coup de jus avant de partir en soirée par exemple voilà ça c'est les défauts à côté de ça je n'ai pas ressenti de quelconque problème avec ce téléphone on a un design qui est franchement très atypique avec ses coins en angle droit d'un côté et arrondi de l'autre mais c'est pas pour déplaire parce que ça fait vraiment très smartphone premium il tient très bien en main c'est juste du pur bonheur les qualités de finition sont irréprochables deux écrans sublimes qui ne vous lâchent pas vous allez pouvoir regarder vos séries tout ça vous allez être immergé que ce soit en intérieur ou en extérieur et là c'est franchement du pur bonheur pour ceux qui critiquent et bien ce tensor g4 ne chauffe pas vous allez pouvoir jouer à certains jeux avec une température assez modérée faire du multitâche avec franchement un smartphone qui ne vous brûle pas les doigts et moi je peux vous dire que j'ai été brûlé aux doigts si vous le voyez bien ici et c'était pas lui c'était de l'huile bouillante tout simplement donc du coup on a vraiment niveau chaleur je m'y connais maintenant je peux vous dire que non il ne chauffe pas vous allez avoir un très bon son vous allez avoir un smartphone qui fait de très belles photos sauf avec le petit capteur selfie je trouve que ça aurait pu être mieux mais ce n'est pas mauvais du tout bref vous l'avez compris on a un smartphone pliable qui met clairement une claque à l'oreille de samsung en lui disant moi je suis là et j'ai pas peur de toi et je peux comprendre qu'il n'a pas peur parce que ça c'est vraiment le smartphone qui va vous réconcilier avec les pliables qui va vous donner goût d'avoir un pliable je vous le promets moi j'ai adoré je vous répète si j'ai envie d'atteindre les 100 000 avant de l'année ce serait bien cool que vous puissiez vous abonner ce serait sympa de votre part j'espère que cette vidéo fera des vues en tout cas moi je vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux ça fait super plaisir et la suite arrive avec les pixels watch les deux modèles bien évidemment on fera ça en une vidéo il ya du motorola et plein de choses qui arrivent salut